Le voici, Samuel Ndjakwa, en photo et en vrai. Herbie Hancock, Marcus Miller, dans son livre La Route du Jazz, il vous raconte l'histoire musicale des Africains. C'est un voyage en fait, c'est des Africains qui sont enlevés de leur terre, arrachés de leur terre, et qui partent en esclavage dans d'autres pays, dans d'autres contrées, loin de l'Afrique. Et donc dans ces pays où ils sont amenés pour travailler, ils n'ont rien sur eux, ils n'ont que comme bagage leur culture. Et donc ils retracent, ils refont, ils recréent leur culture à travers la musique. Le jazz porte en lui les stigmates de l'histoire. Samuel Ndjakwa a rencontré ses hommes et ses femmes. Ahmad Jamal par exemple, c'était au festival jazz des 5 continents, et oui, déjà. Ahmad Jamal c'est quelqu'un qui est très attachant parce que c'est un peu le grand-père. Il aime bien discuter, raconter sa vie, échanger vraiment. Ce sont des musiciens qui, une fois qu'ils sont en confiance, se livrent à celui qui est en face d'eux. Les photographies de Samuel Ndjakwa disent tout. Elles révèlent surtout la personnalité du musicien. Avant chaque photo, je passe beaucoup de temps avec le musicien. On discute, on parle de lui, de son passé, de sa personnalité. Et donc à partir de là, j'essaie de comprendre qui il est. A travers ses portraits, Samuel Ndjakwa rend hommage aux acteurs de cette épopée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada